salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo découverte et cette fois ci ça sera sur bendy on the ink machine donc dans sa version nintendo switch un jeu qui n'est pas très courant surtout avec la boîte en français j'ai eu la chance de le trouver à 20 euros donc ça me fait super plaisir et franchement je suis content de avoir dû débourser 100 euros pour le chopper allez on va découvrir ça donc il n'y a pas longtemps je vous avais fait la découverte sur la version steam deck donc ici on va le découvrir sur la nintendo switch et on va voir ce que ça donne sur la petite portable de nintendo je me le suis également commandé le jeu sur xbox one c'est la seule version donc il existe sur xbox one ps4 et switch sur xbox one on le sent encore le trouver en magasin moi je l'ai commandé sur amazon à 30 euros et donc tant qu'il était disponible je le suis pris parce que sinon après si c'est comme pour les versions ps4 et switch où il faut débourser 100 euros laisse tomber allez les options on va laisser tout comme c'est graphique musulité ok sensibilité sous titres activer et on va commencer donc j'enregistre pas ici en 4k parce que sinon je pense avoir fait une vidéo d'une plus d'une vingtaine de minutes étant donné que j'ai pas beaucoup de place sur le smartphone mais donc j'ai mis en 1080 comme ça je pourrais quand même faire une vidéo allez assez un peu plus long quoi il ya juste cet écran aussi qui n'est pas sous titré en fait tac va falloir que je commande vraiment un film anti reflet pour un switch au led c'est qu'il ya des écrans sombres comme ça c'est vrai que ça reflète quand même beaucoup donc je joue avec les les joy con de chez nixi gaming donc ça je vous ai fait une vidéo un boxing qui est test sur cette magnifique manette je vous laisse lire les sous titres je vais pas tout lire parce que comme j'ai encore la gorge vous entendez dès que je parle ça me chatouille et ça me gratouille ça me donne des idées je fais pas des bêtises derrière l'église mais bon c'est assez embêtant je me rappelle même plus de ce qu'il faut faire au début c'est un jeu je vais pas dire horreur parce que le style cartoon n'est pas vraiment horreur mais ça fait ça fait vraiment flipper peut-être mettre le son à l'ambiance est vraiment nickel dans ce jeu j'adore quoi je trouve qu'il est d'après ce que je vois d'après mes souvenirs il est aussi beau que sur eux que sur steam deck il faut des piles ici des batteries donc on va devoir les chercher on a déjà une ici ça on peut pas prendre au niveau de la maniabilité franchement c'est nickel là on 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 la version steam deck punaise le bon que j'avais fait en plus ce qui est atroce pour moi c'est que je me souviens plus quand est ce que ça arrive donc ça qui est bien quand on n'a pas une mémoire du dingue c'est un jeu il faut beaucoup cherché également mais franchement le j'adore ce style graphique j'adore ce style graphique il fallait l'objet pour casser la planche c'est un jeu et un jeu il faut mieux c'est un jeu il faut ici il faut à C'est parti. C'est parti. Quand tu ne te souviens plus où tu as trouvé des objets, c'est un peu balou, mais bon. Ça vous permet, si vous n'avez jamais vu ce titre, de découvrir un également. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et cette ambiance avec les petits bruits et tout, franchement, ça fait vraiment paniquer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, c'est le début. Donc... ... 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